Bonjour à tous et bienvenue à notre troisième saison Asie Expert. Je suis ravi de vous voir si nombreux aujourd'hui pour cette première émission. Et nous comptons également avec la présence de Simon, qui est le Product Manager pour la gamme Stamp Shield Network Security ou SMS. Vous les connaissez déjà. Bonjour Simon. Bonjour Manuel, bonjour à tous. Et également, je suis accompagné de Lucas, qui est ingénieur avant-vente pour cette même gamme de produits. Bonjour Lucas. Bonjour à tous. Bienvenue aux Asie Expert. Comme vous le savez, en 30 minutes max, nous allons parcourir le sujet cette fois-ci du Zero Trust Network Access ou ZTENA et voir comment Stamp Shield va pouvoir vous accompagner tout au long du processus de la mise en place pour tirer le meilleur de profit. Également, comme vous le savez, à la fin de cette émission, nous allons parcourir la séance de questions et des réponses dans la zone, dans le chat, dans la zone des questions. Donc, n'hésitez pas tout au long de ce webinaire de poser vos questions et nous y reviendrons à la fin. Donc, déjà, pour rentrer en matière, le principe du ZTENA, du Zero Trust Network Access, demeure assez simple, c'est-à-dire ne pas faire confiance de manière implicite, Simon, tu me corusse si je me trompe, ni sur le poste, ni sur l'utilisateur, ni sur le réseau. C'est-à-dire qu'il faut bien vérifier chaque connexion pour s'assurer que tout est effectivement sous contrôle et d'après ce que je compris, on peut tirer deux avantages principaux. Le premier, ça va être la sécurité, le renforcement de la sécurité pour réduire la surface d'attaque afin de protéger les données sensibles. Ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, ça va être le fait d'avoir une flexibilité accrue pour s'adapter de façon dynamique aux différents environnements, aux différents, et si on pourrait dire, et également aux différents utilisateurs, par exemple, pour ceux qui sont en télétravail ou en distance, on va dire, comme les commerciaux, par exemple. Donc, ma première question est pour toi. Quels sont les cas d'usage dans lesquels les clients et les partenaires vont pouvoir mettre en place une approche ZTENA ? Alors, comme tu l'as déjà dit, le premier cas d'usage, c'est la mobilité, c'est-à-dire sécuriser les accès aux applications internes par les utilisateurs en mobilité. Qui dit mobilité, dit effectivement commerciaux qui se baladent de client en client, les gens dans le TGV qui travaillent ou alors les utilisateurs en télétravail. Le poste n'étant plus dans un environnement, on va dire, contrôlé et connu, il est forcément un risque et donc on cherche avec le ZTENA à réduire ces risques et à renforcer la sécurité dans ces cas-là. Le deuxième cas d'usage, c'est si on pousse un peu plus loin le premier avec les utilisateurs qui utiliseraient leur appareil personnel, c'est-à-dire des appareils que la DSI ne maîtriserait plus, donc il n'y a plus de maîtrise sur ce qui est installé, la configuration, s'il est à jour et ainsi de suite, ce qui entraîne un risque sur le système d'information. Donc avec le ZTENA, on veut limiter et contenir ce risque pour ces utilisateurs qui utiliseraient un poste personnel. Donc on pourrait appeler ça aussi le bring your own device. Et le dernier cas d'usage, donc c'est pour la partie, on va dire, business et avoir une sécurité qui colle le plus au business, c'est-à-dire aux organisations, aux groupes d'utilisateurs et donc de restreindre à nouveau les accès aux utilisateurs, aux applications qui nous ont seulement besoin. Donc on réduit les privilèges, on réduit la surface, on réduit le risque à ce niveau-là. C'est très clair. Merci Simon. Et d'ailleurs, on va comprendre bien les cas qui sont couverts pour cette approche ZTENA. Concrètement, aujourd'hui, comment on va pouvoir les mettre en place ? Eh bien, pour mettre en place les différents cas d'usage notamment évoqués par Simon, je vous propose directement de partir sur une démonstration technique. Donc là, je vais donc, si vous pouvez voir mon écran juste ici. Donc, comme on peut observer, on a deux zones principales donc voilà, c'est un SC vraiment largement simplifié puisqu'on n'a que deux zones, une zone LAN qui va contenir toutes les ressources de l'organisation et une zone 1 qui va contenir justement, on va simuler, on va dire, l'accès à Internet avec notamment le client Windows Nomad. Pour la zone LAN, donc ça va être très simple, on n'a que deux ressources qui sont uniquement des sites web. On a une ressource intranet qui est accessible par tous les utilisateurs et une ressource WikiAdmin qui est une ressource uniquement accessible par le groupe administrateur. On va retrouver également une station d'administration qui va nous être utile pour évoquer la partie configuration du firewall et également le post Windows pour tout ce qui va être test de la connexion Nomad. Et évidemment, le firewall Storm Shield qui va justement se positionner entre les deux zones. Cette démonstration, je vais la couper en deux parties. La première partie, je vais évoquer plus l'aspect configuration. Donc, comment mettre en place les différents éléments du ZCNA. Il y a plusieurs étapes à suivre. Ça, je vais pouvoir vous le montrer justement dans la démonstration. Et la deuxième partie, ça va être la mise en œuvre. Je vais tout simplement me connecter via le client Nomad justement et montrer un petit peu comment les différents éléments qu'on a configurés juste avant fonctionnent sur le client Nomad. Le premier aspect, peut-être le plus facile, le plus évident, on va dire, c'est être en capacité de chiffrer les données qui circulent entre les clients Nomad qui se connectent à Internet puis au réseau de l'infrastructure pour chiffrer tout le réseau pour être certain que toutes les données qui circulent du client Nomad jusqu'au SC de l'infrastructure soient chiffrées pour en garantir la confidentialité des données. Et donc, pour cela, évidemment, vous vous en doutez un peu, on va mettre en place un serveur VPN. Donc, je veux connaître sur ma station d'administration tout simplement. Je me rends dans la partie configuration VPN, VPN SSL juste ici et je vais renseigner toutes les différentes informations. Bien sûr, tous ces aspects-là sont documentés dans notre documentation officielle StormShield et je renseigne toutes les différentes informations comme par exemple quelles ressources seront accessibles par les différents utilisateurs Nomadais. Ouais. Déjà, vous avez pu remarquer le numéro de version donc c'est le prérequis donc c'est d'être en SNS version 4.8. Ce qu'on peut noter donc avec cette première étape de configuration du ZTNA, on commence on va dire avec un acquis avec des bonnes pratiques et ancré on va dire on commence gentiment sur cette première étape. Ce qu'on peut noter aussi c'est que pour les utilisateurs qui mettraient à jour en 4.8 et qui viendraient d'une version 4.3 en 4.7 on a fait des améliorations sur les performances du VPN SSL et donc ils bénéficieront de plus de 50% en moyenne en termes de débit. C'est une belle amélioration pour l'expérience utilisateur et puis les accès accélérés aux applications avec le ZTNA. Voilà sur la première étape. pour la deuxième étape du ZTNA ce qui est arrivé en 4.8 c'est notamment la partie host checking c'est-à-dire c'est une fonctionnalité qui va être en mesure de vérifier la conformité du poste de travail c'est-à-dire avant d'être en mesure de monter le tunnel VPN on va vérifier un certain nombre de tests de conformité et donc ces tests de conformité déjà premièrement il faut activer la fonctionnalité comme on peut le voir sur l'écran ici et ensuite on va sélectionner quels sont les critères qui ont besoin d'être vérifiés pour valider la conformité du poste de travail. Dans notre exemple on va uniquement activer l'antivirus c'est-à-dire qu'on va vérifier que l'antivirus Windows est bien activé et bien à jour mais il y a d'autres éléments qu'on va pouvoir vérifier comme par exemple est-ce que le firewall local de la machine est activé est-ce que la machine appartient en beau domaine voilà c'est tout un certain nombre d'éléments qu'on va pouvoir vérifier on peut également en sélectionner plusieurs si on le souhaite pour vraiment valider la conformité du poste de travail selon votre politique de sécurité et également un point important on va pouvoir essayer d'être en mesure d'afficher un message personnalisé donc le message de votre choix pour vous aider à informer les utilisateurs sur comment remettre en conformité leur poste de travail voilà ça peut être des éléments de configuration ou bien ça peut être des contacts vers les services d'IT etc donc voilà l'idée c'est d'être flexible également sur ce genre de méchasse qui peut s'afficher en cas d'erreur on peut peut-être revenir quand même sur les différents éléments qui peuvent être vérifiés sur la partie antivirus ce qui est bon à noter c'est que on va aller vérifier le statut de l'antivirus Windows donc ça c'est commun quel que soit le type d'antivirus pareil pour la partie firewall on peut aussi vérifier si StormShield Endpoint Security est installé donc pour avoir une sécurité renforcée sur le poste on peut interdire l'accès à des utilisateurs qui auraient les droits d'administration donc qui auraient trop de droits et qui pourraient faire vraiment avoir des droits qui pourraient causer des problèmes sur le système d'information sur la partie version de Windows bah à nouveau on veut éviter de vieilles versions vulnérables qui se connectent au système d'information ça pourrait plus rentrer dans le cas de la partie bring your own device et puis enfin si on descend un peu sur l'utilisateur on peut vérifier aussi si l'utilisateur est rattaché au domaine donc à nouveau soit on peut restreindre vraiment une machine du domaine un utilisateur du domaine ou ouvrir dans certains cas autre chose on peut noter sur l'aspect client VPN SSL pareil on peut vérifier version du client VPN SSL et donc autoriser ou plutôt interdire les vieilles versions du client VPN SSL qui seraient vulnérables donc vraiment avec cette partie poste de travail vérification de la conformité bah on essaye de réduire les risques autour du poste de travail donc en complément de ce qui a été configuré en amont et puis en complément de ce que tu vas noter montrer dans les étapes qui suis là et donc justement pour cette troisième étape des différents éléments du ZTNA on va retrouver aussi la partie gestion des utilisateurs nous dans notre démonstration on va utiliser des comptes LDAP donc qui proviennent d'un annuaire LDAP qui sera interne au firewall dans notre cas mais c'est également possible de s'intégrer avec un annuaire Windows externe par exemple voilà c'est une des différentes méthodes d'authentification qu'on peut utiliser sur Stamp Shield et on va également coupler cette méthode d'authentification avec des mécanismes de type TOTP donc TOTP donc c'est pour Time Based One Time Password donc c'est à dire ce sont des mots de passe qui sont régénérés toutes les 30 secondes et qui sont accessibles via soit une application mobile soit un support physique qui peut être le format d'une carte de crédit ce genre de choses pour vraiment générer de manière unique ces mots de passe voilà et donc l'idée c'est de pouvoir configurer ces différentes méthodes d'authentification et donc si je me rends dans la partie utilisateur authentification je vais pouvoir justement rajouter une méthode d'authentification pour la partie TOTP et donc de ce fait je vais multiplier les facteurs d'authentification donc il va y avoir à la fois quelque chose que je connais c'est à dire mon login et mon mot de passe et à la fois quelque chose que je possède c'est à dire ça peut être par exemple une application sur le téléphone un support physique etc et donc voilà on en active la partie TOTP pour la partie tunnel VPN SSL ce qu'on peut dire aussi c'est que le TOTP il est limité au service du firewall en fait ça permet vraiment de mettre en place je dirais assez facilement l'authentification multifacteur tout ce qui est associé ce qui est sur le firewall si on veut aller plus loin il y a d'autres moyens d'intégrer d'autres services externes pour être d'avoir quelque chose de plus large au sein de l'entreprise avec l'intégration il y a des connecteurs NDAP-S ou Radius donc on ne les montrera pas dans le cadre de cette démonstration pour rester simple et aller à l'essentiel mais c'est quelque chose qui est possible donc voilà la partie authentification c'est aussi un point important qui est nécessaire vraiment de mettre en place vu les files de données qu'on a pu constater sur les bases de données de mots de passe sur les attaques au fichier donc ça rentre clairement cette troisième étape dans le Zero Trust Network Access et donc pour la quatrième et dernière étape du ZTNA pour Storm Shield on va se rendre au niveau des règles de filtrage puisque l'idée est d'apporter une segmentation au niveau des droits d'accès à l'utilisateur là ici par exemple on a deux règles de filtrage alors bien sûr les règles que vous voyez ici sont extrêmement simplifiées parce qu'on a un AC vraiment très simple mais dans l'idée voilà l'idée c'est de désigner quel groupe a le droit d'accéder à quelle ressource par exemple ici dans notre première règle qu'on peut voir on voit que le groupe uniquement le groupe consultant a le droit d'accéder à la ressource intranet et uniquement le groupe administrateur a le droit d'accéder au service week-end voilà donc l'idée c'est vraiment de segmenter les accès les accès les accès réseaux et de n'autoriser que ce dont les utilisateurs ont besoin dans leur quotidien comme tu l'as dit on est dans une démo donc c'est simple couvrir nos deux applications dans un cas on va dire réel ou plus proche d'une entreprise il y a beaucoup plus d'applications ça peut vite être compliqué au niveau opérationnel de mettre en place ce genre de configuration donc là on va être pragmatique et on va dire cibler les applications les plus critiques sur lesquelles il y a vraiment un besoin de sécurité fort et donc mettre en place ce filtrage avancé sur ces applications là donc maintenant qu'on a vu tous les éléments relatifs à la configuration de StormShield pour mettre en place ces différents aspects du ZNAC ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à la mise en oeuvre c'est à dire que je vais me connecter donc je vais me mettre par exemple à la place d'un consultant donc on a vu qu'il y avait le groupe consultant dans nos règles de filtrage et je vais voir un petit peu comment on va voir ensemble comment se comporte notre client VPN StormShield notamment je me connecte sur la machine Windows dans quelques secondes il y a temps que ça s'affiche c'est ça très bien parfait donc dans un premier temps on va avoir la fenêtre justement de notre client VPN SSL StormShield on va pouvoir renseigner notamment notre login ça je le connais donc chez le compte Lucas par exemple avec mon mot de passe ce que je connais également et je vais également cocher la partie authentification multifacteur pourquoi ? en fait vu qu'on l'a configuré dans StormShield et bien en fait on va imposer l'utilisateur de s'authentifier avec un code TOTP en plus de la partie login password sinon ma connexion va être tout simplement refusée et nous dans le cadre de notre démo on va utiliser une application Windows ce sera plus visuel pour vous montrer un petit peu comment interagissent les éléments mais généralement ce qu'on préconise c'est plutôt une application mobile ou un support physique associé je génère mon code OTP juste ici et je vais le rentrer directement au niveau du champ OTP et là directement comme on peut le voir on a une erreur directement qui indique que mon poste de travail n'est pas conforme justement aux politiques de host checking qu'on a mis en place plus tôt et on retrouve notamment le message personnalisé qu'on avait indiqué dans cette configuration donc maintenant je vais me mettre à la place d'un administrateur ou de quelqu'un du service IT par exemple qui veut essayer de mettre en conformité ce poste de travail et bien dans un premier temps il va se rendre justement au niveau de la partie monitoring du storm shield pour voir un petit peu ce qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a pêché au niveau de l'authentification donc tout simplement je me rends au niveau du storm shield sur la partie monitoring je vais voir les journaux d'audit et donc dans la partie VPN normalement est apparu donc là 15h17 on peut voir qu'il y a eu une erreur pendant la partie host checking c'est-à-dire que la configuration n'a pas été validée et donc là comme on peut voir si on regarde dans le détail donc on voit qu'il y a une erreur pendant ces mécanismes de host checking et que le poste de travail est considéré comme non conforme et donc si on va dans le détail encore plus on voit que au niveau des critères que c'est l'antivirus status qui est à zéro donc ce qui signifie que l'antivirus du poste de travail est désactivé et donc c'est pourquoi la connexion a été refusée directement je vois de retour sur la machine Windows parfait donc je vais aller vérifier mon antivirus et effectivement on constate qu'il est bel et bien désactivé je réactive l'antivirus je repositionne mon login mon mot de passe je génère un nouveau code OTP puisque voilà je le rappelle c'est régénéré toutes les 30 secondes donc celui que j'ai indiqué précédemment n'est plus valable je le génère juste ici et donc là il faut attendre quelques secondes avant que l'authentification se fasse une adresse IP est assignée à la machine et donc je suis bel et bien connecté au serveur VPN et donc pour tester aussi l'aspect l'aspect segmentation des données donc voilà on l'a montré c'est assez simple si je rentre par exemple l'adresse IP de mon service intranet par exemple en 182 sur 168 0.20 et bien on peut voir que voilà ça fonctionne très bien pas de soucis à ce niveau là par contre si je rentre l'adresse IP de mon service wiki admin ça pourrait être également le DNS ça peut être voilà là c'est vraiment des exemples très basiques voilà tout à fait c'est complètement sommaire mais oui ça pourrait être tout à fait n'importe quel type de service et donc si je me rends sur la machine justement sur le service wiki admin on voit que voilà j'arrive pas à accéder justement parce que je n'ai pas le droit d'accéder à cette ressource là vu qu'on l'a configuré précédemment donc voilà qui conclut la démonstration technique on peut peut-être ajouter un petit mot pour je t'en prie la transition est arrivée dans cet état on va dire dans cette configuration donc comme je l'ai dit avant donc il faut la version SNS 4.8 et côté client VPN SSL il faut la version 4.0 pour avoir on va dire une posture ZTN et bénéficier des dernières fonctionnalités donc ça c'est les prérequis pour arriver à ces prérequis là donc la version 4.8 est compatible avec les anciennes versions du client VPN SSL et puis le client VPN SSL 4.0 est lui compatible avec les anciennes versions de SNS donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de prérequis d'ordre de migration on peut migrer d'abord SNS ou les clients VPN SSL et puis faire une migration petit à petit pour avoir quelque chose de simplifié et dans le temps parce qu'on sait très bien que migrer plusieurs dizaines voire centaines de clients VPN SSL des fois ça peut prendre du temps donc voilà pour la partie la partie migration c'est très clair merci Simon pour votre précision je vois déjà qu'il y a quelques questions donc n'hésitez pas si vous avez des questions suite à la démonstration technique de Lucas et les compléments d'information de Simon à nous mettre toutes les questions dans la zone dédiée sur l'application GoToWebinar et on y reviendra comme j'avais dit en début de séance à la fin pour y répondre d'ailleurs c'est bien ce que tu disais tout à l'heure de ne mettre pas ça en mode tout d'un coup mais petit à petit donc c'est la mise en solution en fait pour augmenter d'un côté le niveau de sécurité de l'infrastructure on va dire et d'un autre côté le niveau de sécurité également des utilisateurs avec cette approche ZTN je suppose malheureusement qu'aujourd'hui on n'est pas les seuls sur le marché à faire du ZTN nos confrères vont en faire aussi quels sont les avantages c'est une question qui est très claire de notre approche ZTN par rapport aux autres la première c'est je dirais la flexibilité comme on l'a vu sur la partie segmentation des applications réduction des privilèges il y a toujours des contraintes opérationnelles du que côté Firewall on a la latitude d'adapter le niveau de sécurité en fonction de la criticité de l'application de la population d'utilisateurs et des données à protéger donc on a cette flexibilité là on n'est pas c'est pas un on off en termes de configuration c'est quelque chose qu'on peut aller finement finement réglé et si je peux rajouter aussi il faut savoir que voilà Stormshift c'est pas uniquement le ZTNA c'est un certain nombre de fonctionnalités en termes de sécurité il y a toute la partie IPS le filtrage on va avoir beaucoup d'éléments qu'on va pouvoir contrôler comme la géolocalisation des réserves IP comme par exemple on s'interface avec des listes d'IP avec une mauvaise réputation ce genre d'éléments et donc tous les aspects du ZTNA justement s'intègrent parfaitement avec cette politique de sécurité puisque par exemple on l'a vu l'aspect contrôle axé d'accès à ces segmentations en fonction des utilisateurs et des ressources c'est dans les règles de filtrage donc voilà on peut vraiment vraiment affiner très largement nos règles de filtrage en imbriquant tous les aspects du ZTNA qu'on a pu évoquer juste avant après un autre aspect qui est je dirais beaucoup moins technique qui est très très tard à terre c'est l'aspect financier sur cet aspect là en fait la fonctionnalité est disponible dans la maintenance standard il n'y a pas de surcoût ça nécessite juste une mise à jour côté client et côté SNS et le ZTNA peut être mis en place donc effectivement si on a un firewall qu'on prend maintenant avec ce pack maintenant sur UTM ou autre de base on est déjà dans la possibilité tout à fait de mettre en place du ZTNA très bien et également il faut savoir que c'est une solution qui est assez facile à déployer puisqu'en fait c'est vraiment la combinaison de plusieurs éléments qui fonctionnent indépendamment pour vraiment former une posture ZTNA globale en fait au niveau de la sécurité et donc c'est pour ça que vous avez déjà probablement certaines de ces fonctionnalités comme par exemple l'aspect contrôle d'accès en fonction des utilisateurs ça c'est quelque chose de très fréquent qu'on va pouvoir retrouver encore plus fréquent un VPN voilà généralement c'est très ancré tout le monde a un VPN SSL enfin ou un VPN pour la partie gestion des utilisateurs nomades c'est quelque chose de très courant pareil pour la partie OTP voilà c'est de plus en plus fréquent de retrouver des authentifications en double facteur et vraiment le dernier élément donc là qui est un peu moins fréquent aujourd'hui puisque c'est notamment l'objet de la dernière mise à jour de Storm Shield en 4.8 c'est l'aspect vérification de conformité sur le poste de travail qu'on a pu évoquer précédemment voilà et après le dernier je dirais dernier avantage d'utiliser Storm Shield pour le ZTNA c'est sur l'aspect renforcement du firmware de SNS vu que SNS a été certifié et qualifié par l'ANSI donc ça veut dire que le processus de développement a été audité documenté et dans les standards les bonnes pratiques sur l'aspect suivi des vulnérabilités donc la même chose on est aussi dans les bonnes pratiques donc on a vraiment quelque chose qui est au niveau pour avoir un produit renforcé et durci et puis une partie du périmètre du ZNA fait partie du périmètre de certification donc bénéficie aussi de cet audit du code qui est fait pour avoir un ZTNA on pourrait parler d'un ZTNA renforcé donc si je résume toujours merci pour les éclairages là-dessus donc c'est un ZTNA renforcé basé en fait sur 4 piliers pour synthétiser ce que vous venez de dire donc en gros ça va être la conformité de poste comme premier point pour s'assurer qu'effectivement il y a cette posture de sécurité en deuxième lieu ça va être une authentification fort comme tu as évoqué Lucas lors de ta démon par le biais de plusieurs méthodes d'authentification ensuite le chiffrement de réseau comme on a évoqué également par le biais de le fait de monter les tunnels VPN SSL et enfin je dirais l'accès limité ou reste enfin limiter l'accès aux différentes personnes selon le profil c'est-à-dire que le directeur financier de l'entreprise n'aura pas les mêmes accès bien évidemment que les commerciaux qui viennent d'intégrer l'entreprise on est d'accord tout à fait pour ajouter à ça la facilité de déploiement les aspects business et bon marché le tout dans un format plutôt durci et renforcé donc je pense qu'effectivement c'est très clair je vois qu'on a beaucoup beaucoup de questions qui commencent à arriver donc je vous propose en cette dernière partie de l'émission de ce webinaire de passer aux réponses avec vous donc on va commencer juste un instant donc bonjour pouvez-vous me confirmer que nous recevrons le replay oui je vous confirme que vous allez recevoir le replay d'ici un ou deux jours et ce qui permettra également soit de revoir l'émission si vous avez des questions vous avez raté le début ou même la fin si vous avez d'autres compromis donc n'hésitez pas à également la partager au sein de votre entreprise pour ceux qui pourraient être intéressants intéressés par la thématique ZTN donc ça c'est la première pour l'instant facile ensuite on y va d'autres questions qu'on va voir bonjour qu'est-ce qu'apporte le VPN SSL par rapport au VPN IPsec en termes de différences en termes de différences la facilité d'utilisation et de configuration il n'y a pas à déployer de configuration celle-ci c'est le VPN SSL qui s'en charge qui va les changer sur le firewall donc vis-à-vis du VPN IPsec je dirais c'est l'avantage majeur donc au lieu d'installer comme on peut faire de déployer une configuration sur les postes nomades là c'est l'installation du client et ensuite il va chercher la configuration sur le SNS à la première connexion et puis il n'y a pas à redéployer la configuration c'est fait automatiquement d'accord donc si vous avez encore besoin de plus d'éclairage là-dessus n'hésitez pas à représenter votre point ensuite avez-vous prévu la vérification continue de paramètres du poste oui c'est dans la roadmap il y a un point qu'on va faire évoluer à l'avenir c'est effectivement cette partie SNS 4.8 c'est une première étape du ZTNA c'est un sujet fort chez Stamp Shield et ça va ça va ça va évoluer peut-être qu'on peut parler de la roadmap du ZTNA il y a plusieurs si tu veux souhaiter compléter vas-y tout à fait on peut compléter c'est l'occasion je pense il y a plusieurs autres aspects qu'on va faire évoluer notamment sur la partie support support des OS donc avec l'ajout du support de Linux et de macOS d'accord donc élargir le périmètre des 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 fonctionnalités voilà et des postes qu'on peut supporter après sur les paramètres qu'on peut vérifier on va aussi ajouter d'autres paramètres à la liste de ceux qui sont déjà vérifiés dans un futur futur proche au niveau de l'authentification on veut faire une authentification on va dire standard avec Microsoft Antra ID c'est déjà possible de le faire à l'heure actuelle en utilisant des modules additionnels qui permettent de s'intégrer en LDAP sécurisé ou en radius néanmoins on veut quelque chose qui permet d'avoir l'expérience utilisateur et toutes les fonctionnalités de Microsoft Antra ID donc on a à la roadmap de supporter ça via de l'Open ID Connect dans un futur moyen moyen test ces futurs moyen temps c'est à peu près combien de temps on verra déjà sans engagement des nouvelles fonctionnalités je dirais d'ici fin d'année début d'année prochaine et puis ça se suivra au milieu d'année prochaine donc effectivement vous voyez qu'on va voir plusieurs nouveautés qui vont compléter et enrichir la partie Zepten on continue avec la séance des Q&A donc comment se passe le Zepten pour les clients autres que Windows qui se connectent avec un client OpenSSL autre que les clients StompShield par exemple Linux Android iOS etc je peux peut-être répondre déjà premièrement il faut savoir qu'on peut quand même activer la possibilité des clients VPN pas forcément compatibles avec le ZTNI de quand même se connecter justement via le VPN SSL bon par contre évidemment ce poste de travail ne sera pas soumis justement à ces vérifications de conformité mais on peut quand même apporter autoriser quand même la connexion de ces clients pour vraiment faciliter notamment la partie déploiement voilà et ensuite comme l'avait évoqué Simon on aura également le support d'autres OS qui va arriver par la suite également voilà on a la roadmap aussi les améliorations pour mieux traiter ces types de déploiement avec d'autres clients pour faire des exceptions et qui seraient plus restreintes un périmètre d'utilisateur et traiter ce cas-là je pense que c'est effectivement très clair mais c'est pour tes ajouts Muka question suivante nos tests nos tests en release 4.8.2 nous montrent que la partenance de la machine à un domaine ne fonctionne qu'avec un domaine de type Active Directory Windows mais ne fonctionne pas avec une machine étant un domaine Google considéré comme Warcore avez-vous une solution ? là comme ça en live non mais on vous recontactera en direct pour analyser la problématique avec le suivant voilà on va prendre effectivement votre question on va la mettre des côtés et on va vous recontacter pour analyser plus creuser votre cas et vous apporter une réponse satisfaisante pour la partie VPN SSL concernant les ETNA vérification du poste y a-t-il des profils ou équivalent des prévus exemple profil société égale profil domaine user domaine à jour etc profil partenaire égale à jour plus antivirus pas de chèques autres supplémentaires pas dans cette première étape on a fait quelque chose de plutôt simple et d'avoir une posture qui est commune à tous les utilisateurs oui c'est quelque chose qu'on pourra considérer à plus long terme donc ça c'est très clair est-ce qu'en complément y a-t-il une intégration prévue de fonctionnalités dans la LTSB alors c'est une excellente question donc la version 4.8 est candidate à être LTSB donc à terme le ZTNA sera LTSB l'idée étant de la taguer LTSB sur le premier trimestre de l'année prochaine donc pour ceux qui ne le savent pas en fait dans le TSB ça va être long terme service branch support branch donc c'est vraiment la version qu'on va maintenir et tu me corris si je me trompe tout au long de la durée de vie de la version en question au minimum un an au minimum un an et ça peut aller au-delà ok continuons dans ces cas-là merci Simon je suis arrivé en retard mais proposez-vous un token pour la double authentification sur le VPN oui justement c'était l'objet de la démo donc vu que la démo sera en replay vous aurez l'occasion justement de reparcourir et de voir un petit peu les différents aspects du ZTNA et notamment un de ces aspects c'était la partie TOTP c'est-à-dire qu'en plus de l'annuaire LDAP on a utilisé une authentification en double facteur en utilisant justement un token OTP qui est régénéré toutes les 30 secondes pour vraiment multiplier les facteurs d'authentification en effet Est-ce qu'on peut avoir des exceptions sur la politique ZTNA par exemple autoriser certains postes ou certains utilisateurs à se connecter sans être conforme à la politique ZTNA Justement c'est l'objet justement de la prochaine étape du ZTNA avec la possibilité de se connecter à un environnement restreint notamment ce sera utile pour la mise en conformité voilà autoriser quand même certains accès qui sera certes beaucoup plus limité que l'accès si les tests de conformité ont été validés mais ça permet voilà de quand même avoir un certain niveau de connexion qui est quand même contrôlé donc on continue n'hésitez pas à compléter vos remarques ou vos questions si vous en avez encore on continue à faire effectivement ces tours d'horizon sur le Q&A quelle est la difficulté de la migration d'une version 4.3.30 LTS vers une version 4.8 la version 4.8 sera LTS la version 4.8 sera bien LTS en termes de difficulté je n'en vois pas plus que ça si probablement dans les configurations du VPN SSL ça dépend si vous êtes en full VPN SSL Storm Shield il n'y aura pas de soucis mais si vous avez quelques postes en Mac et en Linux il n'y aura la nécessité de repousser les configurations du VPN SSL vu que les clients OpenVPN ne disposent pas du même mécanisme donc ça c'est une difficulté que je vois et après néanmoins ce qu'on est en train de faire avec l'équipe de documentation c'est justement un how to on va dire pour migrer de la version 4.3 à 4.8 avec tous les changements de comportement et les points d'attention à avoir donc il n'est pas encore réalisé mais il sera réalisé d'ici à ce que la version soit taguée LTSB comme ce qu'on avait fait lorsqu'on était passé de la version 3.7 à 4.3 Merci Simon Comment se passe la vérification de l'antivirus sur les Mac ? Ça ce sera un point qui sera à prendre en compte avec le nouveau client j'ai pas l'information en live d'accord comme ça On pourra il n'y a aucun problème là-dessus pareil on va prendre votre question et on reviendra avec une réponse plus on vous contactera si besoin pour vous apporter plus de détails là-dessus Est-ce que avez-vous prévu dans le futur d'intégrer ou permettre l'intégration d'un service de notification push externe pour remplacer l'OTP ? Pas exactement l'idée étant plutôt à l'avenir de s'appuyer sur OpenID Connect pour s'intégrer avec d'autres IDP donc Identity Provider et déléguer la partie authentification forte à ces services-là plutôt que ça soit embarqué dans le SNS donc vraiment tout se passera à l'avenir via OpenID Connect donc Microsoft EntraID est le premier qui sera validé et ensuite on en validera d'autres au fur et à mesure des demandes et des besoins La qualification standard de l'ANSI en 4.3.x reste-t-elle valable pour la 4.8.3 ? Alors non pour être clair elle reste valable sur la 4.3.x donc toute la branche 4.3 néanmoins la 4.8 n'est pas qualifiée standard même si il y a les mêmes processus de dev comme je l'ai dit avant pour déployer sur un périmètre qualifié ou DR il faut faire une analyse de risque avec le delta fonctionnel utilisé et il va y faire cette analyse pour voir si ça peut être validé par le qualificateur du système Bonjour ZTNA porté par un firewall central vers des firewalls sur différents sites via des IPsec est-ce que cela serait alisable pour différents domaines slash DNS ? En fait on peut très bien imaginer une infrastructure où on a un serveur central qui va recueillir les connexions VPN dans des contextes nomades et après on peut très bien avoir de l'interconnexion en site à site avec d'autres sites en VPN IPsec par exemple oui ça ne pose pas de problème à ce niveau là bonjour la qualification antivirus n'est dédiée qu'à celui de Windows la vérification donc pour l'instant vu que le client n'est que Windows oui c'est le cas à terme on vérifiera aussi pour les autres clients les autres types d'OS donc ça c'est en cours de définition on continue dans cette séance pas des possibilités de créer des politiques de vérification différentes possibles entre parenthèses en se basant sur des groupes users par exemple pas dans cette première étape à l'avenir oui mais pas dans cette première étape donc il faut l'installer d'abord et puis il y aura des nouvelles itérations c'est ça des nouvelles itérations et des nouvelles évolutions qui permettront de faire cette partie là je continue parce qu'on en a beaucoup beaucoup de questions bonjour quid des clients qui ne possèdent pas de serveur AD et bien justement là on a parlé d'active directory après il y a d'autres méthodes d'authentification qui sont possibles on a du radu on a du sherberos ce genre de choses mais c'est tout à fait possible de configurer un annuaire qui est interne au storm shield donc là c'est le cas par exemple de notre démonstration on peut très bien avoir notre pour les petits systèmes d'information notamment on peut très bien avoir notre gestion d'utilisateur qui se fait directement au niveau du storm shield donc pas forcément besoin de s'interconnecter avec un active directory notamment pour mettre en place tout ce qu'on a pu évoquer dans cette démonstration une authentification par clé de type du style YubiKey est-elle envisagée en alternative du TOTP pas pour l'instant c'est un nouveau un item de roadmap pour supporter ce protocole donc le protocole pour les YubiKey et intégrer les YubiKey pour la partie authentification multifacteur est-ce que c'est prévu d'ajouter une analyse comportementale du dispositif utilisateur ou de l'utilisateur pas c'est tout à fait pour l'instant ce n'est pas le cas c'est quelque chose qu'on considère pour des prochaines itérations ça pourrait arriver oui très bien juste un instant celle-là qu'on n'avait déjà répondu est-ce que la version 4.8 sera qualifiée ainsi d'après ce que j'avais déjà dit alors la prochaine version qualifiée ce ne sera pas la version 4.8 ce sera une version ultérieure dans la prochaine majeure donc ce sera une version 5.x donc à terme effectivement il y aura une réanalyse une qualification d'une partie du scope sur le ZTNA mais la version 4.8 non ne sera pas qualifiée on continue ça va Simon ça va ouais les voleurs qui tournent après la politique ZTNA s'applique s'applique-t-elle uniquement au VPN SSL ou est-ce possible avec les remote VPN IPsec alors donc ce qu'on a démontré et ce que Lucas a montré donc s'applique au VPN SSL côté VPN IPsec il y a un système on va dire des fonctionnalités similaires qui ont été développées par notre par notre partenaire et donc c'est quelque chose à installer un agent complémentaire à installer avec le VPN IPsec pour faire la vérification de conformité de poste donc c'est pas le même mécanisme néanmoins il a un scope on va dire équivalent et une cible fonctionnelle équivalente on a une remarque je pense que Coctet effectivement pourrait faire l'objet de validateurs externes OpenID parce par rapport à la validation est-ce qu'il y aura des clients VPN SSL à terme TOTP iOS Android c'est un item de roadmap oui à plus long terme ce que c'est pas pour la prochaine itération mais en tout cas c'est quelque chose qu'on sait effectivement on a ciblé Linux et Mac dans un premier temps et qui semblait les plus on va dire pertinents néanmoins on sait qu'il faut concouvre aussi Android et iOS à terme Est-il prévu de gérer plusieurs points de détermination ZTENA en parallèle c'est-à-dire accéder à plusieurs applications sur différents datacenters dans le cloud etc ou est-ce que nous restons limités à une connexion vers un SNS spécifique à la fois ce qui est prévu donc à ma connaissance ce qui est possible de faire c'est d'avoir plusieurs SNS cibles avec le VPN SSL on n'a pas pour l'instant prévu de faire évoluer d'avoir plusieurs tunnels sur un même SNS ce qu'on souhaite faire c'est peut-être réutiliser le statut du host checker au sein de la politique pour en fonction de ce statut adapter la politique de filtrage Bonjour quels sont les types de vérifications effectuées lors de la tentative des connexions côté post-client autre que la présence d'un antivirus actif y a-t-il des événements slash lock tracés lors de la session VPN comment les accès utilisés aux ressources disponibles à l'utilisateur par exemple alors il y a plusieurs éléments en effet il n'y a pas que l'antivirus qu'on va pouvoir vérifier comme on a pu l'évoquer il y a aussi la partie est-ce qu'on va vérifier si par exemple le firewall local est activé le firewall de la machine locale est activé si on a installé notre solution EDR donc Storm Shield Endpoint Security ça on va pouvoir le vérifier également est-ce que le poste de travail appartient au beau domaine on va trouver d'autres éléments comme par exemple le fait d'interdire un administrateur local de la machine à se connecter en tant que enfin à monter un tunnel VPN justement donc l'idée c'est de restreindre les utilisateurs avec des privilèges pour éviter qu'on ait trop de privilèges sur la machine locale quand on se connecte au VPN voilà il n'y a pas que la partie antivirus qu'on va pouvoir vérifier très bien bonjour je ne sais pas si cela a été dit mais la solution est-elle compatible avec des multiples domaines AD dans la limite des boîtiers oui c'est le cas oui tout à fait on peut tout à fait s'intégrer avec plusieurs actifs directories sans problème très bien on va continuer la séance des questions et des réponses donc n'hésitez pas à utiliser comme vous voyez on essaye au fur et à mesure et dans la mesure du possible il y a énormément de questions de vous répondre à vous tous donc si jamais on n'en a pas répondu soit vous me le dites sur la zone de chat enfin des questions soit on peut revenir via un contact plus personnalisé est-il possible de bloquer l'accès à l'enrôlement TOTP sur le réseau interne est-il possible oui je réfléchis oui vas-y vas-y il n'y a aucun problème sur le réseau je ne sais pas c'est quelque chose qu'il faut qu'on vérifie qu'on creuse voilà qu'on creuse pour répondre à postérieurs on pourra dans ces cas-là n'hésitez pas à nous envoyer un mail moi je vais garder effectivement ces questions et on va on va vous enfin on va les transmettre à Simon et à Mika pour que il puisse vous répondre voilà d'ici quelques quelques on va dire un jour y a-t-il prévu une intégration pardon y a-t-il prévu une intégration de vérification des antivirus tiers type Sentinel-1 ou Wix Secure c'est dans la liste des choses qu'on voudrait ajouter ils sont pas en haut de la liste si la personne pense à toutes les EDR tierces qui sont enregistrées dans le le centre de sécurité Windows et bah parfait ils seront détectés et on check le statut du centre de sécurité Windows y a pas de problème par contre si c'est quelque chose en ajout et qui fait pas partie du centre de sécurité Windows c'est quelque chose que pour l'instant on ne détecte pas mais en fonction des demandes on pourra faire diverses évolutions à ce niveau-là bonjour faut-il un agent pour la partie Z101 via SSL comment le Stamp Shield arrive à déterminer les différents paramètres du PC ? alors il n'y a pas d'agent complémentaire en fait ça fait vraiment partie du client VPN SSL voilà les checks de vérification sont vraiment abriqués c'est le client qui va réaliser ses tests de conformité donc déjà il va récupérer un certain nombre d'informations en fonction de la configuration qu'il a récupérée pour vérifier l'état de l'antivirus du firewall local par exemple en fonction de la configuration qu'il a trouvée et il va renvoyer tous ces différents éléments au firewall Storm Shield qui va oui ou non valider la connexion vers le serveur VPN que veut bonjour à partir de quelle version pourrons-nous avoir voir pardon les versions clients VPN SSL au monitoring nous voyons le champ version du client entre guillemets mais affiché en NA donc nous utilisons le VPN SSL sans être NA ça viendra justement à partir de la version 4.0 du VPN SSL et donc à partir de cette version-là et de supérieure il apparaîtra dans les logs et dans la console donc là-dessus je regarde je pense qu'on a répondu à est-il prévu qu'il y ait une vérification d'un OS bitlocké non ce n'était pas prévu mais c'est un bon point on pourra effectivement investiguer la demande quel type des logs sans remonter afin afin de définir des playbooks sur le sort SLS le type de log c'est dans la partie connexion VPN effectivement on a les logs d'erreur de de connexion au VPN SSL avec toutes les raisons de l'erreur donc qui peut être une erreur d'authentification une erreur de vérification de conformité et pourquoi la conformité a échoué donc je pense que c'est clair également n'hésitez pas à venir prédiser vos points si jamais on n'a pas répondu dans l'entièreté on continue les politiques ZTNA pourront-elles être poussées à l'aide de la SMC donc SMC pour ceux qui ne connaissent pas c'est Storm Shield Management Center donc c'est vraiment un peu on va dire le centre névralgique pour gérer les firewalls et Storm Shield pas dans cette première version parce que le SMC ne gère pas la configuration du VPN SSL donc c'est un item pareil de roadmap ok laissez-moi juste parcourir rapidement s'il y a d'autres questions ouais que se passe-t-il au niveau des logs lorsque plusieurs critères host check-in ne sont pas validés et bien en fait par exemple imaginons qu'on a sélectionné plusieurs critères qu'on souhaite valider comme par exemple l'antivirus et l'appartenance au domaine de la société et bien on va être en mesure de retrouver toutes ces informations dans un seul et même log alors dans la démonstration on a observé qu'il n'y avait que l'aspect antivirus mais si on a plusieurs éléments qui sont vérifiés et bien tous les éléments qui ne sont pas en conformité seront justement listés parmi les éléments de non-conformité justement dans un seul et même comment empêcher les connexions de clients VPN installés sur des PC Windows qui ne sont pas qu'actifs de l'entreprise par exemple des PC perso de perso perso l'installation ne pourra pas l'empêcher par contre on pourra empêcher la connexion en vérifiant le domaine du poste de travail on a encore une autre question est-il prévu de pouvoir faire un VPN SSN always on oui c'est aussi un item de roadmap donc ça sera peut-être pas pour l'itération qui suit d'ici quelques mois en revanche c'est quelque chose qui est prévu dans la durée je regarde si je pense qu'on a couvert beaucoup de sujets pour eux maintenant c'est très bien donc on a également déjà bravo nous l'attendions depuis un moment avec la mise en place des doubles barrières avec des stamp shields en nord-sud l'activation de la vérification des conformités des postes de travail impacte forcément la totalité des utilisateurs autorisés à se connecter au VPN SSN il y a est-ce qui il y a il n'y a pas la possibilité de vérifier la conformité pour un groupe d'utilisateurs uniquement pour ne pas impacter l'ensemble des utilisateurs VPN SSL malheureusement c'est pas le cas ça reste global à tous les utilisateurs du VPN SSL très bien je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions je pense qu'on a on a parcouru toutes vos questions qui étaient très intéressantes donc pour ceux et celles qui n'ont pas trouvé la réponse qu'ils attendaient n'hésitez pas encore une fois à nous contacter via le formulaire web via votre partenaire via directement chez nous chez Stamchine donc on fera tout notre possible pour pouvoir y répondre dans les plus brefs délais et j'attends juste s'il y a de nouvelles questions il y en a effectivement une donc on va continuer peut-on à terme ajouter ou personnaliser les critères de vérification ZTN oui complètement on peut vraiment totalement adapter généralement c'est ce qu'on recommande quand on veut justement implémenter la partie post-checking on va petit à petit rajouter des éléments pour vraiment simplifier l'intégration et oui c'est totalement possible de modifier cette configuration post-checking au fur et à mesure on va attendre quelques secondes donc effectivement comme je vous disais ce webinaire il va être il va vous être envoyé au replay donc vous pourrez le regarder s'il y a des choses lors de la démo que Lucas nous a présenté aujourd'hui dans lesquelles vous souhaitez en savoir plus n'hésitez pas à nous contacter et je vois qu'en attendant donc pour l'instant c'est bon donc effectivement donc merci à vous il y a des félicitations par rapport aux intervenants donc je j'ai été à vous les transmettre merci à vous à un format excellent donc également si vous avez de nouveaux sujets qui vous intéressent sur des thématiques évidemment liées à la cyber vous pourrez également nous les remonter et dans la version du possible évidemment on essaiera de l'adapter au programme de cette troisième saison donc de mon côté je vous dis bravo merci merci également à vous c'est vous qui faites également cette émission et l'animation donc écoutez merci beaucoup Simon et merci beaucoup Lucas merci encore une fois n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur la la partie également web ou réseaux sociaux on y reviendra avec des questions avec des réponses pardon et de mon côté je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à bientôt merci merci à tous au revoir